Mon nom est Jean-Luc Falcone et je travaille à l'Université de Genève. Je travaille dans le département d'informatique. Je fais surtout du calcul scientifique et du calcul parallèle. J'aurais voulu aujourd'hui vous parler un peu de Git. Donc, pour moi, c'était assez difficile de préparer cette séance parce que je n'étais pas sûr s'il fallait plutôt que je fasse un cours ou plutôt que je présente un peu les concepts. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de présenter les concepts de Git pour les utilisateurs habitués à des systèmes de gestion centralisée tels que CVS ou Subversion. Parce que parmi mes collègues, je me suis rendu compte que le principal problème à l'adoption de Git, ce n'était pas tant de comprendre comment les commandes fonctionnaient, mais plutôt d'avoir une idée de comment le système fonctionnait, comment les différentes parties s'emboîtent et surtout comment l'utiliser au mieux dans la gestion de projet, dans la collaboration entre utilisateurs. Donc, ma présentation, elle est relativement basique. Je vais faire quelques démos. Je vais vous montrer des commandes que je ne vais pas décrire longuement, mais il ne faut pas hésiter à me poser des questions. Si vous avez des questions plus avancées sur Git, je ne suis pas sûr que je pourrais vous répondre, mais n'hésitez pas à les poser parce que je pense que c'est une bonne chose d'en discuter. Et puis, est-ce qu'on peut baisser un peu le micro ? Oui. Et puis, avant de commencer, j'aurais juste voulu savoir, donc parmi vous, qui est habitué à utiliser des systèmes de gestion de version en général ? Juste pour que j'ai une idée. Ok. Est-ce qu'il y a déjà des utilisateurs de Git ? Ok. D'accord. D'accord. Alors, j'espère pour vous que... Donc, pour les personnes qui n'utilisent pas des logiciels de gestion de version, je vais présenter un petit peu ce que c'est au début. Et puis, j'espère que les utilisateurs de Git actuels, ils trouveront quand même leur compte. Puis, je vais parler à la fin un petit peu de GitHub, qui est un service. Alors, ma meilleure définition que j'ai trouvée de qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de version ? Donc, j'ai trouvé sur Wikipédia en français. Donc, un logiciel de gestion de version, c'est un logiciel qui vous permet de... archiver, de conserver un ensemble de fichiers en se concentrant sur les modifications qui ont lieu dans le temps. C'est-à-dire, lorsqu'on a un ensemble de fichiers qu'on travaille dessus, ils vont évoluer dans le temps. Et on va essayer, au lieu de simplement garder la version actuelle, c'est un peu ce que ferait une base de la donnée, on va plutôt essayer de se concentrer sur l'historique des modifications et de conserver tout l'historique des modifications. Ça a beaucoup d'intérêts différents. Qu'on soit seul, qu'on soit plusieurs, qu'on ait un réseau ou pas. Pour moi, la première des utilités, c'est de pouvoir rechercher dans l'historique des modifications pour pouvoir comprendre comment un problème est survenu. Qui est responsable de telle ou telle modification ? Le fait de pouvoir avoir accès à ces modifications dans le passé, ça nous permet aussi de les annuler ou de revenir en arrière, de revenir dans le passé. C'est-à-dire, si on se rend compte qu'on a fait une bêtise, on peut revenir en arrière. Ou alors, si on veut comparer le fonctionnement d'un programme, par exemple, tel qu'il était il y a une année, avec le programme tel qu'il fonctionne maintenant, on pourrait, par exemple, faire des tests avec la version actuelle, revenir dans le passé, refaire des tests, et comparer les deux. Par exemple, on se rend compte si on est plus performant, qu'on était avant, et ainsi de suite. Donc, ces trois fonctions sont très utiles, par exemple, dans le cas de la programmation, mais aussi, par exemple, dans les wikis. Donc, tous les wikis dans Wikipédia, vous savez exactement quel utilisateur a fait, ou son adresse IP, s'il est anonyme, mais quel utilisateur a fait quelle modification, à quel endroit et quand. Ce qui permet, par exemple, de détecter le vandalisme, de revenir en arrière, ou alors de se rendre compte que la page était mieux il y a quand même deux ans que ce qu'elle est devenue maintenant. Donc, de revenir dans le passé, reprendre des passages intéressants et les remettre. Donc, ça, c'est trois fonctions importantes. Et, à mon avis, les trois autres fonctionnalités pour lesquelles les gens utilisent des logiciels de gestion de version, c'est la synchronisation, c'est-à-dire de pouvoir, en général, lorsqu'on travaille à plusieurs ou tout seul sur différentes machines, on a un gros problème, c'est que les différentes copies de l'ensemble des fichiers qui nous intéressent, elles risquent d'évoluer séparément. L'exemple tout simple, c'est si on a un ordinateur de bureau et un portable, on va des fois faire des modifications sur l'ordinateur de bureau, des fois sur le portable, et il faut trouver un moyen de les synchroniser. Donc, actuellement, il y a beaucoup de gens qui utilisent Dropbox pour un peu tout et n'importe quoi, mais ce n'est pas forcément la meilleure solution, il y a un tas de problèmes avec ça. Mais donc, on peut utiliser ces logiciels de gestion de version pour pouvoir synchroniser. Comme on a l'historique des modifications à deux endroits différents, on peut essayer de regarder quelles sont les modifications compatibles et essayer de fusionner un peu tout ça. On va en parler dans le cas de Git un peu plus précisément. Lorsqu'on peut synchroniser, on peut aussi sauvegarder. Donc, ça nous permet d'avoir un bon système de sauvegarde. Et puis, finalement, dans le développement collaboratif, c'est rare d'être tout seul sur son projet dans son coin. En général, d'une manière ou d'une autre, on travaille à plusieurs, soit parce qu'on fait partie d'un groupe qui gère un projet dans une institution, une entreprise, soit parce qu'on, je ne sais pas, maintient un projet open source et qu'il y aura beaucoup de contributeurs différents. Et donc, comme il y a beaucoup de contributeurs différents, ils vont chacun faire la modif de leur côté. Il faudra avoir un moyen de synchroniser tout ça. Alors, on parle souvent des logiciels de gestion de version, principalement par rapport à la programmation. Parce qu'effectivement, les fichiers qui décrivent un programme sont des fichiers textes. Et donc, on a envie d'avoir un moyen de les maintenir. Le problème avec cette approche, c'est que... Enfin, je veux dire, non, ce n'est pas le problème, mais il ne faut pas se limiter à ça. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de contenus intéressants sur les machines actuelles qui ne sont pas explicitement du code source. Alors, les systèmes de gestion de version marchent mieux avec les fichiers textes et avec le reste. C'est pour ça que je me suis concentré là-dessus. Mais, en général, on peut stocker à peu près n'importe quoi dedans. C'est juste si vous avez, je ne sais pas, des photos et que vous voulez stocker différentes versions de la même photo, vous risquez de ne pas avoir les mêmes performances que vous faites ça avec des fichiers textes. Donc, dans le cadre de cet exposé, je vais me concentrer avec les fichiers textes parce que c'est principalement pour ça que ces logiciels ont été écrits et principalement Git. Mais il faut que ça marche avec autre chose. Alors, qui dit fichier texte, comme je le disais avant, ce n'est pas simplement des fichiers du code source de programme. Là, j'ai mis SQL parce qu'il y a également, par exemple, les schémas des bases de données, voire certains DOMSQL pourraient être inclus dans un logiciel de gestion de version. Il y a beaucoup de documents qui peuvent être dans des formats compatibles, notamment tout ce qui est HTML, tout ce qui est XML. J'ai mis la tech, mais par exemple, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui créent la documentation en markdown, en restructure texte, et puis ainsi de suite. Ça, ça a parfaitement sa place. Les images, par exemple, les images SVG, dans cette présentation, toutes les images ont été faites en SVG. Je ne l'ai pas faites à la main, je l'ai faites avec un logiciel, bien entendu, mais elles sont, du coup, avec ma présentation, elles vont être archivées. Si je fais une petite modification comme changer la couleur ou changer la police, je vais pouvoir le voir quasiment à l'œil. Ça a marché assez bien. Tous les fichiers de configuration et beaucoup de fichiers de données. Donc, par exemple, pour moi, je travaille dans la recherche scientifique. Quand je produis des données, il faut que je sois sûr qu'elles ne vont pas être altérées. Ou alors qu'il faut que je sache exactement qu'est-ce qu'il y a que de modification qui va être faite dedans. Et il faut que j'arrive à repérer avec quel programme j'ai généré quelles données. Donc, pour moi, c'est parfait. Je peux mettre mes résultats, mes données, tant qu'elles sont dans ma texte. Je vais les joindre avec. Donc, ça nous permet, en gros, sur un ensemble des documents assez importants, de faire un ensemble assez important de modification. Donc, maintenant, on va principalement entrer. Jusqu'à présent, ce qui existait, c'était des logiciels de gestion centralisée. Alors, le plus utilisé, j'ai l'impression, actuellement, c'est Subversion, qui est une amélioration, en guillemets, une réécriture complète de CVS, qui est un système plus ancien, et ainsi de suite, qui en a eu beaucoup. Et l'idée du logiciel de gestion de version centralisée, c'est qu'on a un dépôt centralisé, que j'ai représenté ici, en vert, et on a différents développeurs ou utilisateurs, que j'ai représenté en rouge. Chacun a sa copie de travail, ce que j'ai représenté en rouge, et ils sont capables, chacun va éditer, de son côté, son espace de travail, et chaque fois qu'une modification est faite, il va pouvoir la pousser sur le serveur central ou obtenir les modifications des autres. Le serveur central aura comme tâche de fusionner, de synchroniser tout ça. Et puis, certains sont juste utilisateurs, eux, ils s'en fichent de pouvoir envoyer leur version. Ce qu'ils veulent, par contre, c'est être à jour, c'est-à-dire, la flèche va seulement dans leur sens, pour dire que, ils vont simplement, chaque fois qu'il y a une nouvelle, petite mise à jour qu'est faite, une nouvelle modification, ils vont l'importer chez eux. Donc, ça, c'est le système courant qui est utilisé, et malheureusement, ce système a plusieurs défauts. Alors, moi, j'utilisais volontiers longtemps, subversion, maintenant, je suis encore prêt à le faire, donc je ne pense pas que c'est une catastrophe, mais il y a quand même un défaut assez important. Le plus important, à mon avis, c'est que tout ça, ça ne tourne que parce qu'il y a un réseau. Si, donc, ces flèches-là, en fait, ça symbolise des communications réseau. S'il n'y a plus de réseau, on n'a que sa copie locale, et toutes les modifications qu'on fait, on ne va pas pouvoir les synchroniser. C'est-à-dire, soit on arrête de travailler, soit on continue à travailler, mais du coup, on a un gros paquet de modifications qu'on va devoir envoyer tout d'un coup, ce qui empêche, justement, une traçabilité un petit peu plus fine. Donc, Git est né en 2005, il a été créé par Linux Torvald, donc je ne vais pas vous présenter tous les défauts de subversion, parce que vous verrez, ceux qui utilisent subversion verront la différence avec ce que je vais présenter maintenant. Donc, Magit, qui est écrit par Linux Torvald en 2005, donc l'anecdote de comment ça s'est passé, c'est assez intéressant. Donc, Linux Torvald, ce n'est pas quelqu'un qui est très attaché aux principes de logiciel libre, le créateur de Linux. Pour lui, c'est juste, il est plutôt intéressé à l'idée d'open source, et il a un angle de vue qui est basé sur l'efficacité. Donc, les principes philosophiques du logiciel libre, ça ne l'intéresse pas vraiment. Et donc, pour développer Linux, qui était quand même considéré comme le logiciel libre phare, il avait décidé de gérer le source par Bitkeeper, qui était en fait un programme fermé, propriétaire, commercial, pour gérer le code source de Linux. En disant qu'ils avaient un arrangement avec Bitkeeper pour avoir des copies gratuites pour les développer en Linux. Et effectivement, à un moment donné, en 2005, Bitkeeper a décidé d'arrêter de donner les copies gratuites. Alors, Torvald était un peu au pied du mur, il a décidé d'écrire lui-même un logiciel de gestion de version, il a inventé Git, il est distribué en open source, il est libre, il est en GPL même, c'est une des licences les plus libres qui existent, et il a plusieurs caractéristiques par rapport à subversion. Il est rapide, il est distribué, il permet un développement non linéaire, je vais insister dessus parce que, à mon avis, c'est ce qui est intéressant, et il est robuste. C'est très rare de se retrouver avec des dépôts corrompus suite à un problème réseau ou autre chose. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Et le table de lettres à la fin, ça veut dire « What would CVS not do ? » Ça veut dire « Qu'est-ce que CVS ne ferait pas ? » En gros, le principe de développement qu'il a adopté, c'est que chaque fois qu'il avait un problème, qu'il ne savait pas comment faire deux choses en écrivant Git, il a regardé ce que CVS faisait et il a pris l'approche inverse. Et donc ça, tout le développement était calqué sur CVS en essayant de faire chaque fois différemment, chaque fois qu'on pouvait. Donc, pour comprendre comment Git fonctionne, il faut se dire, il faut comprendre en fait que c'est un système décentralisé. Ça veut dire que chaque répertoire de travail, qui est toujours en rouge, va être, sur la même machine, associé à un dépôt local. donc chaque répertoire de travail, chaque copie de travail de ces fichiers va être associé à un dépôt local. Ce dépôt local, il se trouve en gros dans un répertoire caché de l'espace de travail et il va commencer à enregistrer toutes les modifications qui ont lieu sur place. Alors, contrairement à Subversion, il faut bien se rendre compte qu'il y a trois régions différentes. Donc, le répertoire de travail, c'est les fichiers qu'on voit, le dépôt local, ça va enregistrer toutes les modifications qui ont eu lieu et la Staging Area, c'est une zone qui permet de préparer ce qui va aller dans le dépôt local. Donc, en gros, quand vous modifiez un fichier, il faut d'abord faire un AD pour le mettre dans la Staging Area. On peut en mettre plusieurs et puis, dès qu'on est content avec un petit paquet de modifications, on peut les envoyer dans le dépôt local. Donc, tout ça, ça se passe, c'est pas seulement sur la machine, ça se passe dans le même répertoire de travail, si vous voulez. Et puis, on peut aussi, on peut aussi utiliser la commande Checkout pour prendre n'importe quoi qu'on a, par exemple, un fichier tel qu'il est dans le passé, une version précédente, et ainsi de suite. Donc, il faut bien se rendre compte que chaque utilisateur, enfin, il peut, chaque fois qu'il fait un petit peu de travail, il va aussi associer un dépôt local avec ça. Je vais vous faire des petites démos, mais en fait, comme je suis un peu pris par le temps, je vais les grouper un peu. Je vais plutôt insister là-dessus. Donc, sur les concepts, après, je vais vous montrer une petite démo assez rapide. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que, jusqu'à présent, le kit de dépôt local reste sur la même machine, voire dans un coin de la même machine, ce n'est pas très intéressant. Mais avec ça, déjà, ce qui est intéressant, c'est que si le réseau tombe, on peut continuer à enregistrer les modifications localement, ce qui est déjà assez pratique, revenir dans le passé, regarder ce qu'on a fait. Mais en général, on a envie de pouvoir synchroniser, on a envie de pouvoir fusionner des codes avec ceux des autres, et ainsi de suite. Et c'est là où la partie décentralisée devient intéressante et elle se distingue de subversion. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que les différents dépôts au kit, ils peuvent se référencer les uns les autres et au moyen de beaucoup de protocoles différents, SSH, HTTP, HTTPS, un kit protocole, ils vont être capables de s'échanger des informations, de s'échanger des modifications d'un dépôt vers l'autre. Alors, par exemple, ça c'est le mien, et puis j'ai enregistré l'adresse de deux dépôts distants, donc un, c'est un répertoire de travail d'un collègue, par exemple, et celui-là, c'est plutôt une copie qu'on utilise pour la sauvegarde. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas associé à un répertoire de travail, c'est juste un dépôt distant. Et avec les commandes pull et push, je peux prendre mes changements, je peux par exemple obtenir les derniers changements de mon collègue, et puis je peux envoyer sur un serveur distant mes dernières versions. Donc ça, c'est complètement décentralisé, et chacun, chaque répertoire local peut avoir autant de répertoires distants, d'adresses de répertoires distants qu'il veut. Donc ça nous donne quelque chose comme ça, par exemple, où on a un réseau avec des copies de répertoires qui vont communiquer avec les autres. Alors, ça a l'air d'être très très brouillon, et c'est pour ça qu'en fait, lorsqu'on utilise Git, il faut se mettre d'accord avec les autres utilisateurs sur en gros comment est-ce qu'on va s'organiser. Et ça, je pense, c'est la partie la plus importante qui est souvent oubliée. Il y a plusieurs manières différentes de s'organiser. Alors, la plus simple, en fait, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est celle qui correspond à peu près avec ce qu'on aurait fait avec Subversion. C'est-à-dire, on décide qu'un dépôt centralisé va faire foi. Donc, les développeurs ont chacun le droit d'envoyer des modifications dessus directement ou d'obtenir les versions synchronisées et les utilisateurs, eux, se contentent de récupérer les derniers changements. Donc, ce qui est important, on ne peut pas faire un push, contrairement à Subversion, faire un push, on ne peut pas le faire tout le temps. Pour pouvoir le faire, il faut que ce soit un répertoire, un dépôt qui n'ait idéalement pas de répertoire de travail associé. Donc, ça, typiquement, ça va être sur un serveur et ça, ça va être les différentes machines des développeurs et des utilisateurs. Alors, ça, c'est exactement ce qu'il y avait dans Subversion, mais comme c'est beaucoup plus flexible, on peut, par exemple, faire quelque chose comme ça. Alors, par exemple, on peut imaginer qu'une entreprise est en train de travailler sur un logiciel qui est open source, mais en attendant qu'il y ait une release, les développements se font en interne pour éviter qu'il y ait un concurrent qui récupère les bonnes idées. Dans ce cas-là, ça ne coûte rien d'avoir un dépôt privé, un dépôt public. Puis, par exemple, il y a un chef de projet qui est le seul qui a le droit et bien le code, il est envoyé là-bas. Et puis, on peut imaginer qu'il y a des utilisateurs qui ont juste le droit de le voir et puis certains contributeurs qui ont le droit de corriger des bugs sur le dépôt public. Donc, cette forme d'organisation, elle est assez intéressante parce que ça nous permet de séparer vraiment les deux choses et puis le chef de projet peut prendre des modifications du dépôt privé, les envoyer dans le dépôt public et vice-versa. Passer de là à là, c'est une seconde sur chaque dépôt. Il faut juste, enfin, sur le dépôt du chef de projet, ça c'est facile, il faut juste taper une petite ligne qui donne l'adresse de ça et c'est tout. Donc, c'est vraiment très rapide. C'est vraiment très simple. Alors, bon, le problème de là, c'est qu'on a plusieurs utilisateurs qui vont envoyer leurs modifications sur un dépôt centralisé et ça, ça peut poser des problèmes s'il y a beaucoup de développement qui a lieu en même temps. Et pour ça, l'organisation qui est conseillée souvent lorsqu'on a un projet avec un chef de projet, c'est de travailler comme ça. Donc, on a un dépôt qui, on a un dépôt qui, en fait, est le dépôt qui fait autorité, qui fait foi pour le projet et la seule personne qui a le droit d'envoyer des changements dedans, c'est le chef de projet. C'est le seul qui peut envoyer des choses. Les développeurs eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont récupérer le dernier état du dépôt du projet. Ils vont le modifier localement. Lorsqu'ils sont contents, ils vont prévenir le chef de projet qui lui va importer les modifications des états en question, les tester, et si ça répond aux critères de qualité, de convention qui sont fixés, il va les publier dans le dépôt du projet. Donc, avec cette idée que tout ce qui est publié là, l'est fait par une seule personne qui peut vérifier la cohérence, qui peut vérifier que les règles de style soient garanties. Alors, ça, ça marche quand on a un petit projet, mais quand c'est un gros projet comme Linux, l'architecture, c'est celle-ci. Donc, on a pour chacun des sous-projets, on a l'architecture que je vous ai montré avant, sauf que ces project leaders, dès qu'ils sont contents par rapport à leur petit dépôt, à leur dépôt de projet pour la partie d'intéresse, ils vont prévenir une personne qui va s'occuper de l'intégration et elle, elle va récupérer les différentes versions des sous-projets et les publier dans le dépôt du projet global. Pour simplifier l'écriture, je n'ai pas mis les flèches, mais c'est évident qu'à partir de là, les différents dépôts des sous-projets vont pouvoir se synchroniser par rapport à ça. C'est assez pratique parce que vous pouvez décider au sein de l'équipe qu'est-ce que vous voulez avoir comme convention et vous pouvez la changer vraiment, c'est une question de seconde de changer ça. Il faut se mettre d'accord, il faut un peu regarder, mais c'est vraiment une question de seconde après. J'ai groupé les démos pour avoir le temps. Finalement, quelque chose qui est aussi très important, créer intéressant un guide, contrairement à la subversion, je sais que les toutes dernières versions de subversion, ils ont amélioré ça. Quand je l'utilisais, par contre, faire les branches, ça marchait très mal, c'était assez un cauchemar. Git favorise un développement non linéaire proche de la méthodologie agile. C'est assez intéressant de voir comment créer les branches. L'idée est la suivante, c'est qu'on a une branche, c'est quoi ? C'est un ensemble de modifications qui va former un tout cohérent. Une branche, ici j'ai ma branche master, par défaut, c'est la branche principale. Je fais des changements, chacun de ces petits cercles, ça représente un paquet de modifications qui vont ensemble et puis au cours du temps, on fait des modifications. On prononce une version, on la modifie, on la modifie. Si à un moment donné, j'ai envie d'ajouter une fonctionnalité nouvelle, par exemple, je ne sais pas, j'ai une application web et je veux donner aux gens la possibilité de laisser des commentaires ou j'aimerais, je ne sais pas, ajouter une suggestion de produit ou quelque chose comme ça. j'ai envie de modifier ce code-là, mais ce qui est embêtant, c'est que c'est le même code qui va servir à la maintenance du site. Qu'est-ce que je fais ? Je crée une branche, ça aussi c'est l'affaire d'une seconde, je crée une nouvelle branche et puis sur cette nouvelle branche, je vais commencer à travailler. Par contre, je peux continuer à travailler sur ma branche master, par exemple, je peux faire une correction de bug et puis je peux continuer à apporter en parallèle les changements ici dans la branche future. Et dès que j'ai terminé, dès que j'ai réussi à implémenter ma nouvelle fonctionnalité et que c'est testé et validé, je vais pouvoir la refusionner avec la branche master et ainsi de suite. Donc c'est tellement facile de créer, de détruire des branches et tellement léger de le faire qu'en fait, chaque fois que vous l'achetez une fonctionnalité, vous créez une nouvelle branche. Vous voulez publier une version, donc vous avez besoin d'avoir un release candidate sur lequel vous allez, par exemple, geler les fonctionnalités en attendant de réussir à le déboguer pour créer une nouvelle branche pour ça et ainsi de suite. Ça ne coûte rien, c'est très très rapide. J'ai encore 5 minutes ? Ok. Bon, alors, la démo sera assez courte. Donc moi, ce que je vous conseille si ça vous intéresse, c'est de vous créer un compte sur GitHub. Donc je vais vous présenter ça. Donc GitHub, en gros, c'est un réseau social pour développeurs, c'est comme ça qu'ils le présentent. En gros, c'est un site qui vous permet d'avoir des dépôts, des dépôts en ligne. Il existe depuis 2008, il permet d'avoir des dépôts guides publics ou privés. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est profitable depuis 2008, ils font du bénéfice depuis 2008. L'idée, c'est que les dépôts publics sont gratuits, les dépôts privés sont payants. Et grâce à ça, ils arrivent à faire le gros de leur rentrée financière. s'écrivent en rubri en rubri en serre langue. Il y a plusieurs millions d'utilisateurs, ce n'est pas très intéressant. Alors, juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Comment est-ce qu'on sort de... Non ? Oui ? Non ? Ah, non, je ne peux plus. Voilà. Alors, pour vous montrer à quoi ça ressemble, j'ai un... Donc ça, c'est... Ça, c'est un projet que j'ai. Bon, c'est un petit projet pour avoir une configuration. Donc GitHub, ça se présente comme ça. Donc ça, c'est un projet GitHub. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez... Là, vous avez l'adresse des dépôts Git en lecture seule, en lecture-écriture. Mais vous avez beaucoup d'avantages qui vont vous permettre un développement collaboratif. Par exemple, vous avez des wikis. Vous avez la possibilité de... Vous avez un bug tracker. Ça, c'est pas nouveau. Mais vous avez aussi, directement depuis cette interface, la possibilité de pouvoir communiquer avec des gens, leur prendre des modifications et leur envoyer. Alors, juste... Donc, je vais vous faire la micro-démo maintenant. Il me faut une minute pour ça. C'est bon ? J'ai encore une minute. Merci. Alors, je vais vous faire ça, juste pour être sûr. Et puis, bon, si ça m'intéresse, j'en parlerai volontiers après. Je me suis un peu fait prendre pas le temps. Non, attendez. J'ai un... Voilà. Alors... Attendez, juste ce truc. Non. J'ai qu'il a beaucoup de peine avec cette résolution. Non. Bah. Non. Bon, ben, je crois que... Ah, voilà. Alors, je vais vous montrer à quel point c'est facile. Donc, je tape git clone. Donc, c'est un gros projet. Et là, je suis en train de le cloner. Donc, là, il y a vraiment beaucoup de commits, pas mal d'objets. Donc, ça prend... C'est assez rapide. Et puis, juste pour voir à quoi ça ressemble, pour vous montrer ce que ça veut dire un schéma de développement non linéaire. Donc, euh... Ah oui, c'est moi qui suis mauvais. Voilà. Donc là, je vais afficher toutes les branches. Donc, ça, c'est pour vous de l'une idée. Donc, chacun de ces petits ronds s'incomitent avec son commentaire. Donc, moi, j'ai fait pas mal de boulot. Et puis, au fur et à mesure, il y a d'autres personnes qui m'ont proposé leur changement grâce à GitHub. Donc, GitHub, c'est très facile avec ça de pouvoir copier le dépôt de quelqu'un pour faire un fork, le modifier et puis lui envoyer des modifications pour qu'il les clone. Donc, pour vous donner une idée, vous avez ensuite un développement justement qui est hautement non linéaire, sur laquelle on peut poser des étiquettes sur les versions qu'on veut pour avoir des versions stables. On peut voir qui a fait quoi, on peut se balader dedans. Et c'est vraiment très, très facile d'échanger des versions. Donc, j'arrive à la fin. Malheureusement, j'ai pas le temps de vous faire toute la démo que j'avais voulu. Donc, si vous avez des questions, je réponds volontiers, même après. Et voilà. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Combien de temps ça prend pour commencer à travailler, vous dites ? Alors, je dirais que si vous, pour le temps d'apprentissage, pour utiliser Git, ça dépend un peu de l'expérience que vous avez avant. Si vous êtes très expérimenté avec subversion, ça sera un petit peu plus lent que si vous ne l'êtes pas. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté chez mes collègues. Mais je dirais que ce qui est important, c'est d'abord de lire les concepts, de comprendre les concepts, comment ça marche à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a sous le capot. Donc, il y a des présentations assez courtes en 2-3 pages où au moins, on a les différents objets, qu'est-ce qu'ils veulent dire, comment est-ce qu'ils sont bons les uns dans les autres. Et puis, comme ça, ça vous permet d'avoir un modèle mental assez bien. Et après, je dirais qu'après une semaine, normalement, on devrait réussir à faire quasiment tout. Il y a deux sites qui sont pas mal. Ça, je peux vous en recommander après. Mais je pense qu'il y a important, c'est de commencer par avoir une bonne idée de comment ça marche derrière. De ne pas vous dire que c'est juste comme subversion, mais distribué, ou comme CVS, mais distribué. Ce n'est pas vrai. il y a vraiment des concepts qui sont profondément différents. Si vous voulez un subversion, distribué, il y a d'autres systèmes. Je crois que c'est SVNK qui marche pareil. Il y a Mercurial aussi qui est un petit peu plus proche. Gits, si vous voulez apprendre, il faut vraiment passer, je pense, une semaine à jouer avec. Et puis, passer la première journée à essayer de lire des articles sur les concepts de Gits avant de commencer à taper la moindre commande. Parce que souvent, c'est ce qui permet d'aller très vite après. Non, oui. Alors, il y a plusieurs... Alors, exactement. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que déjà, Git, on peut, les dépôts distants, on n'est même pas obligé de passer par le réseau, on peut aussi créer des dépôts distants à travers le système de fichiers. Donc, simplement, je peux lui donner l'adresse, le chemin d'accès vers un système de fichiers et puis le cloner. Par exemple, si mon réseau tombe et que j'ai besoin de faire une synchro avec deux machines, je prends une clé USB et puis je vais cloner le dépôt que j'ai sur la machine sur la clé USB et la remettre ailleurs. Il supporte aussi SSH. Donc, n'importe quelle machine où il y a un SSH, je vais pouvoir utiliser un reporter à distance en dessous. Et après, il y a des serveurs comme Gitolite ou Gitarius qui permettent facilement d'être déployés sur d'autres machines. En général, il faut pouvoir utiliser HTTPS sur la machine. Mais c'est assez facile à faire. Ah oui, puis GitHub, sur les payes, ils viennent dans l'entreprise puis ils installent leur version. Mais bon ! Merci. Est-ce que vous avez des conseils par rapport aux conventions sociales utilisées sur GitHub ? Par exemple, est-ce qu'il y a une branche et puis si on n'est pas content ? On peut tout revenir en arrière d'un coup. Donc ça, c'est assez intéressant de faire une branche. Donc moi, j'en fais assez facilement pour les choses expérimentales. Et puis si on est plusieurs, ça vaut vraiment la peine de faire des branches parce que ça permet de pouvoir isoler les différentes fonctionnalités qu'on ajoute et puis de pouvoir bien voir comment les choses s'emboîtent. Ce qui est assez sympa aussi, c'est que c'est possible avec Git de s'il y a une branche où il y a plusieurs commits les uns derrière les autres, au moment où on va les fusionner, de les collapser pour qu'en faire qu'un seul. Donc après, on voit voir dans l'historique principal qu'on a fait un seul changement. Et puis, finalement, ce que je dirais, c'est qu'en général, au niveau social sur GitHub, si on veut proposer une petite correction de bug ou un petit changement, souvent, ça ne vaut pas la peine de faire une branche. Le simple patch suffit tant qu'il y a les tests qui vont avec et puis que les conventions du projet sont respectées. Mais si on veut faire plus que ça, ça vaut la peine de faire une branche. Je ne sais pas si c'est clair, si ça va prendre votre question. Merci. En fait, si on a une entreprise qui a été fait à la CN, c'est le plus important que vous avez pensé sur le prix. Par exemple, si il y a des autres qui ont touché sur la CN, est-ce qu'il y a du moins pour être créé ou synchronisé entre Git et SVN ? Alors, oui, il y a Git SVN. Il y a Git SVN. Ça, c'est aussi quelque chose où j'ai bien voulu parler puis on fait une démo, mais malheureusement, le temps presse vraiment beaucoup. Mais Git SVN, l'intérêt, c'est que vous pouvez même utiliser Git pour synchroniser sur un dépôt SVN. Donc, vous pouvez même utiliser Git sur votre machine alors que tous vos collègues utilisent SVN parce que Git a la possibilité de prendre des commits depuis SVN et ensuite de digérer ce qu'il a fait pour le remettre dedans. Donc là, c'est possible et la transition est très facile. Vous récupérez tous les commits SVN dans Git et si vous avez utilisé les tags et les branches de SVN, vous allez pouvoir les récupérer dans Git aussi. Donc ça, ce n'est pas du tout un problème. Moi, je l'ai fait avec plusieurs anciens dépôts, ça marche vraiment très bien. C'est long, mais je veux dire, ça prend du temps à ce qu'ils calculent tout pour ça, mais par contre, ça marche bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, écoutez, moi, ça me dirait bien d'organiser un cours, ça ne me dérangerait pas parce qu'en préparant cette préparation d'une demi-heure, je me suis rendu compte que ce n'était pas assez et qu'il aurait fallu plus. Mais en tout cas, par contre, on va en train d'organiser un cours Scala qui aura lieu bientôt. Donc, si quelqu'un s'intéresse à Scala, il faut suivre l'actualité de la Société Suisse d'informatique. Et donc, il y a un cours Scala qui aura lieu à Genève très bientôt. Mais guide, peut-être à la rentrée prochaine si ça intéresse vraiment des gens. C'est bon. C'est bon. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.